Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir la valeur efficace, ce qu'elle représente et comment la calculer. Prenons une ampoule à incandescence et soumettons-la à une tension V. Si la tension V est continue, alors la luminosité de l'ampoule dépend de la valeur de la tension. Une tension élevée entraînera une luminosité élevée, alors qu'une tension faible entraînera une luminosité faible. Une tension constante engendrera toujours une luminosité constante. Si on alimente l'ampoule avec une tension alternative de très basse fréquence, l'ampoule va s'allumer et s'éteindre périodiquement. Si on alimente l'ampoule avec une tension alternative de fréquence moyenne, l'ampoule n'aura plus le temps d'atteindre sa luminosité maximale à chaque maximum de la tension et n'aura pas non plus le temps de s'éteindre complètement quand la tension devient nulle à cause de son inertie thermique. La luminosité de l'ampoule est toutefois toujours un peu fluctuante. Si on alimente l'ampoule avec une tension de fréquence élevée, la luminosité de l'ampoule se stabilise à un niveau constant. La luminosité de l'ampoule due à la tension continue de gauche est alors identique à la luminosité de l'ampoule soumise à la tension alternative de droite. On peut donc considérer que ces deux tensions ont un effet équivalent sur un récepteur purement résistif comme ici. La tension continue, qui est équivalente à la tension alternative, est appelée valeur efficace de la tension. On la notera ici Vf. La puissance consommée par l'ampoule s'écrit P égale Vf au carré sur R. L'énergie dissipée par l'ampoule sur une période T s'écrit E égale Vf carré sur R fois T. L'énergie instantanée dissipée par l'ampoule de droite s'écrit de la même manière DE égale V carré sur R fois DT. L'énergie totale dissipée sur une période grand T s'écrit alors E égale intégrale de V carré sur R dT. Les ampoules ayant une même luminosité, on peut écrire que ces deux énergies dissipées sont égales. On peut alors simplifier par R et on trouve alors l'expression de la valeur efficace d'un signal quelconque. Voyons quelques exemples types d'applications. Commençons par calculer la valeur efficace d'un signal sinusoïdal. Comme nous venons de le voir, la valeur efficace s'écrit Vf au carré égale 1 sur T de l'intégrale de V carré dT. Pour commencer, on remplace V carré par son expression en fonction du temps, c'est-à-dire Vmax sin ωT. On peut sortir Vmax carré de l'intégrale car c'est une constante. Ensuite, on remplace le sin carré par son expression linéarisée, 1 demi moins cos2 ωT sur 2. On peut séparer les deux termes de cette somme en une somme de deux intégrales. L'intégrale d'un cosinus sur un multiple de sa période est nulle. On peut donc annuler le terme de droite. L'intégrale de 1 demi sur la période T est égale à T sur 2. On peut alors simplifier par T. La valeur efficace d'un signal sinusoïdal d'amplitude Vmax est donc égale à Vmax sur racine de 2. Pour plus de commodité, on note en général la valeur efficace simplement V. On a donc grand V égale Vmax sur racine de 2. Voyons maintenant la valeur efficace d'un signal carré quelconque sur un intervalle de temps grand T. On écrit la définition de la valeur efficace vue précédemment. Valeur efficace au carré égale 1 sur T fois intégrale de V carré de T. Commençons par représenter la courbe V carré sur le graphique, ici en noir. On peut dire que l'intégrale de V carré sur l'intervalle de 0 à grand T est égale à l'air sous la courbe noire. L'air étant composé de rectangles, elle est alors très facile à déterminer. Dans cet exemple-ci, elle s'écrit A carré fois T1 pour le rectangle de gauche et A carré fois T2 pour le rectangle de droite. On factorise par A carré. On écrit la racine de cette équation et on trouve l'expression de la valeur efficace du signal carré de cet exemple. Pour finir, voyons la valeur efficace de la tension de sortie d'un redresseur PD3. Pour le calculer, il est plus pratique de graduer l'axe des abscisses en θ qui représente l'angle d'évolution des courbes sinusoïdales en pointillé. Ces courbes ont alors pour équation Umax cosθ plus Φ. Pour faciliter les calculs, nous allons positionner l'origine pour qu'elle corresponde à un maximum de la courbe rouge. La courbe ici en vert a alors pour équation Umax cosθ. Rappelons que la définition de la valeur efficace est valeur efficace égale 1 sur grand T fois intégrale de V carré dθ. On peut voir que le signal rouge présente une période de la valeur T1. Toutefois, on remarque que dans cette période, le signal représente une symétrie. Il suffit donc de calculer la valeur efficace dans l'intervalle de 0 à grand T. L'équation du signal rouge dans cet intervalle est la même que celle de la courbe verte vue précédemment, c'est-à-dire Umax cosθ. On peut donc remplacer V par Umax cosθ. On sort Umax carré de l'intégrale puisque c'est une constante. Intéressons-nous maintenant à la valeur de l'angle grand T. Pour cela, on repère l'angle 2π qui correspond à une période de la courbe verte. Cet angle 2π se découpe en 6 parties égales, dont la première tranche correspond à notre intervalle de calcul. Grand T a donc pour valeur π sur 3. Nous remplaçons grand T par cette valeur dans l'expression de la valeur efficace. Ensuite, on remplace cosθ par son expression linéarisée, 1 demi plus cos2θ sur 2. On sépare les deux termes de cette somme en deux intégrales distinctes, dont les valeurs sont π sur 6 et racine de 3 sur 8. On obtient alors l'expression finale de la valeur efficace de ce signal, qui est valeur efficace égale Umax racine de 1 demi plus 3 racine de 3 sur 8π. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...